Enfin, à 20h30, c'était le concert Le Violon de Rothschild, un savant mélange de violon, piano et littérature, avec la lecture par Judith Chen d'extrait de la Nouvelle de Tchèkhov. En fait, c'est un voyage qu'on vous propose. C'est un voyage à la fois littéraire et musical. Littéraire parce qu'il y aura tout au long du concert des extraits d'une nouvelle de Tchèkhov qui sera lue. C'est cette nouvelle qui donne le titre au concert, Le Violon de Rothschild. Et donc, entre les morceaux, il y aura la lecture de cette nouvelle. Vous ne l'aurez pas tout en entier, mais vous en aurez les bouts les plus importants qui feront que vous pourriez comprendre l'histoire de ce violon de Rothschild. Une rencontre musicale, au départ, entre Julien et moi. Ensuite, ça a été une rencontre de compositeurs entre Shostakovich et Weinberg. Et ensuite est arrivée la nouvelle de Tchèkhov, cette nouvelle du lion de Rothschild, qui a lié un petit peu tout ça. Et puis, il y a eu le disque. Le disque qui a vraiment concrétisé ce projet. Et maintenant, ce soir, il y a la présortie du disque. Et il y a Judith qui vient et qui, elle, fait de ce concert quelque chose d'assez nouveau. Enfin, nouveau en tout cas pour un disque comme celui-là. C'est de vraiment mêler l'histoire à la musique. Et en fait, pour le coup, ce qu'on a fait ce soir, c'est la musique qui va accompagner l'histoire. Pour un disque de musique, c'est assez étonnant. Si Yakov Ivanov avait fait des cercueils dans un chef-lieu, il lui certainement possédait une maison et on lui aurait donné du Yakov Matveich. Mais dans cette mauvaise petite ville, on ne l'appelait que Yakov. Dans la rue, on l'avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronsa. Et il vivait, pauvre comme un logique, dans une vieille ispa d'une seule pièce. Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est le rapport entre la littérature et la musique. Et le fait que l'une et l'autre se nourrissent, évidemment, ensemble. Quand on lit la nouvelle de Tchékov, on est quand même très impressionné par sa musique. Parce que d'abord, ça s'appelle le violon de Rothschild. Ce n'est pas pour rien. Le violon est là absolument tout le temps. C'est l'histoire aussi d'un instrument qui va passer de main en main. Et c'est ce que vivent aussi les instrumentistes aujourd'hui. Lorsqu'ils jouent des instruments, par exemple, comme des violons, des altos, des violoncelles, sont souvent des instruments qui ont eu une histoire avant et qui en auront eu une après eux aussi. Donc il y a toute cette histoire aussi d'un instrument qui porte une histoire en lui. Et c'est vrai que cette nouvelle de Tchékov, d'abord, elle est magnifique. Donc de la lire, c'est un vrai plaisir. Et je pense que pour l'auditeur, il n'y a pas besoin de connaître la musique ou de connaître la littérature pour ressentir ce voyage. C'est vraiment un voyage où on accompagne le héros de cette nouvelle. Et puis en musique, on a comme ça des escales, les unes après les autres, qui nous emmènent jusqu'à la grande mélodie d'Akron qui est le point culminant de ce voyage. Il faut dire que dans l'objet, dans le disque, il y a la nouvelle intégrale. Voilà ce qui explique sans doute le titre du disque. Parce que ça pourrait paraître énigmatique, le violon de Rothschild sur un disque de musique, on ne sait pas trop au départ ce que ça peut être. Donc la nouvelle est intégralement dans le coffret. Et ce qui donne donc tout son sens au fait de faire un concert lecture. Parce que c'est la même idée que ces musiques qui peuvent être inspirées ou liées à ce texte, le soient aussi autant lors d'un concert live, comme on dit, que sur un support d'enregistrement. Là, pour le coup, c'est plutôt les mots qui se mettent sur la musique. Elle choisit le bon moment. Pourquoi ? Parce que la musique se suffit elle-même. La musique véhicule des émotions sans par-ci par des mots. Alors que les mots ont besoin d'être compris par l'interprète. Ils évoquent des choses. Et là, en l'occurrence, on a essayé tout à l'heure dans la répétition de trouver un moment. À quel moment il fallait que la parole commence ? Donc là, pour cet exemple-là, dans cette chose, c'est plutôt Judith qui, à un moment donné, va faire attention aux mots. Je pense que nous, dès le départ, on est très influencés par la nouvelle, par ce qu'elle raconte. Dès qu'on commence les premières notes, qui décompensent ce premier thème. Parce que pour moi, ce thème d'Akron, qui est le fil conducteur, qui est joué une fois au violon, puis au piano seul, avant d'être joué en intégralité, vraiment, est ce fil permanent qu'on a d'émotion, qui est cette trace qu'on laisse. C'est un petit peu le... Cette nouvelle de Tchékov a inspiré Shostakovich. Elle a inspiré un élève de Shostakovich. Elle a inspiré aussi Kosarenski, qui en a fait un film. Et aujourd'hui, nous, on en fait un disque. Il fallait donc une mélodie, un chant, ce chant qui symbolise tout ça. Et c'est la mélodie d'Akron qui symbolise ça. Donc en fait, nous, on est inspiré par cette nouvelle, par ces mots déjà. Et je crois que ce qui apporte à tout ça, c'est de la voir en direct. Et Judith, pour elle, je pense que c'est d'entendre cette musique en direct. Parce qu'elle l'a. Elle entend cette mélodie, elle entend cette chose quand elle récite. Sauf que là, elle l'entend vraiment. Et ça change beaucoup de choses. Alors que pour nous, la compréhension des mots, elle est à chaque note de musique. Donc ça, il y a quand même une interaction entre les deux et ça apporte quand même de beaux moments. Devant lui, il n'y avait rien. Et si loin qu'il regarda d'en arrière, il n'y avait eu que des pertes. Si effrayantes, on en avait le frisson. Le soir, et pendant la nuit, Yakov vit en rêve la petite enfant, le saule, des oies tuées. Marfa, avec son profil d'oiseau qui veut boire. La figure pâle, pitoyable de Rothschild et des têtes particulières qui s'approchaient de lui, venant de toutes les directions, marronnant quelque chose au sujet des pertes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501